Une grande partie de notre action c'est la présence dans des stands dans les grands marchés à l'international, c'est aussi accompagner lors de sélections dans certains festivals des réalisateurs et réalisatrices, producteurs et productrices qui ont leurs films sélectionnés. Mais c'est aussi donc vraiment faire ce lien avec l'international et donc c'est énormément de liens avec des programmateurs et programmatrices de festivals. Donc toute l'année on essaye d'avoir des contacts avec des programmateurs et programmatrices de festivals notamment les plus important puisqu'on a ce qu'on appelle une liste de festivals prioritaires où on estime qu'avoir une première dans ces festivals est important et donc le but c'est d'être certain que les programmateurs et programmatrices ne passent pas à côté d'un film. Alors montrer l'étendue de la production, jouer l'intermédiaire si jamais ils ont besoin de voir le film et qu'on doit les mettre en contact avec des producteurs et productrices ou des vendeurs internationaux, envoyer le lien nous même s'il le faut, accueiller des programmateurs. Donc on accueille à Bruxelles plusieurs programmateurs et programmatrices tout au long de l'année. Ça permet à ces professionnels, à ces programmateurs et programmatrices de festivals d'avoir vraiment le panorama de la production de l'année et de savoir tout ce qu'ils vont recevoir et là de nouveau de ne pas passer à côté de certains films. Notre rôle c'est vraiment ça, c'est s'assurer de la bonne visibilité de la production, être là en soutien à un moment de sélection, de présélection. Par rapport aux Oscars, c'est vraiment un jury indépendant qui choisit le film qui représente la Belgique. C'est un jury composé de six personnes, trois personnes côté francophone, trois personnes côté flamand. Donc on organise ça avec nos homologues et collègues de Flanders Images. Donc le choix du jury est impartial et nous on n'a rien à dire ou à intervenir. Il est évident que dans les discussions, en plus des qualités du film, le message a été de dire que c'était symbolique et important que ce soit le film de Balogy qui puisse représenter la Belgique aux Oscars. C'est évidemment un choix artistique pour toutes les qualités du film, mais également, il est évident que toute l'histoire et tout le côté politique que le film développe était important pour ce choix. European Film Promotion, qui regroupe 37 agences à l'échelle européenne, c'est vraiment un réseau qui permet de partager nos savoirs entre agences, nos réalités, de pouvoir travailler ensemble et profiter de l'expérience des uns et des autres. Et puis, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place par European Film Promotion dans plusieurs rendez-vous importants dans l'année. Par exemple, à Berlin, ils organisent chaque année Shooting Star, qui met en avant des jeunes comédiens et comédiennes. Cette année, nous, on avait une comédienne, Joy Lee & Mundo, qui avait pu participer, qui avait été sélectionnée. À Cannes, c'est Plus on the Move, auquel Julie Esperbais a participé cette année. Donc, c'est une volonté au niveau européen de pouvoir unir nos forces, de faire en sorte aussi que nos professionnels se rencontrent entre eux, parce qu'on ne va pas se cacher qu'aujourd'hui, la coproduction, les coproductions sont hyper importantes pour pouvoir monter un film, et que des coproductions au niveau européen, c'est finalement les territoires vers lesquels on va le plus facilement. Donc, ça aide à ça aussi. Producer on the Move, à Cannes, c'est entre 10 et 15 jeunes producteurs européens qui se rencontrent. Et je ne dirais pas qu'ils repartent de là forcément avec des projets à coproduire, mais c'est certain que ça crée un réseau et que ça aide pour la suite.